Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode pour cette tournée de personnes inspirantes. Donc là, une deuxième personne inspirante aujourd'hui qui est au rendez-vous. On n'exagère rien. On n'exagère pas, on dit la vérité. On va parler aujourd'hui de motivation, d'acceptation de soi, de résilience. Je connais bien d'ailleurs résilience. Donc voilà, je te laisse Martin te présenter. Bonjour à tous. Moi, c'est Martin, j'ai 26 ans. Je suis tétrapégique depuis le 21 août 2017 suite à un accident de plongeon. Moi, j'étais en Master 1 en management du sport. Là, je projette de reprendre un Master 2 en marketing à l'IAE de Bordeaux. Donc pour le moment, j'attends les réponses encore. J'espère que ça sera le cas. Donc maintenant, on peut dire que tu as une nouvelle vie, une deuxième vie à cause de ton accident. Comment tu vis ça ? Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour continuer à avoir cette motivation de vouloir changer les choses, d'avoir accepté tout ça ? Je pense que le handicap, on ne s'y attend pas, on y est confronté de fouet. Donc forcément, au début, on n'accepte pas les choses. Après, je pense qu'avec le temps, il y a un processus de résilience qui s'impose vraiment de lui-même. La résilience, c'est savoir accepter, sans colère. C'est ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut aller de l'avant, la vie continue. Et c'est important de continuer sa vie. Et effectivement, après, moi, ce qui me permet peut-être aussi d'accepter plus rapidement les choses, parce que je ne suis qu'à 9 mois de mon accident, c'est que j'ai des projets en tête. Et ces projets-là, c'est un peu ce qui me permet de me sortir la tête hors de l'eau. C'est vrai que tu as accepté assez vite ton accident, ce qui te permet de pouvoir avancer. Parce que quand on a un accident, tu es bien placé pour le savoir. On a deux choix. Soit on accepte et on avance. Soit on renonce et on reste enfermé chez nous. Donc aujourd'hui, tu as plein de projets en tête. Oui, exactement. J'ai envie que tu puisses en parler aujourd'hui, devant cette caméra, dans cet épisode. Déjà, pour ceux qui me suivent déjà, j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a peu. Donc effectivement, pour sensibiliser, pour informer au maximum sur la tétraplégie et sur le handicap aussi en général. Parce qu'il y a beaucoup d'amalgames, il y a beaucoup de hondis. Et au final, le handicap, la tétraplégie, la paraplégie, c'est plus complexe que ça n'y paraît. Et on en parlait tout à l'heure justement avec Axel, il y a énormément de cas qui diffèrent. Et donc après, pour d'autres projets, je pense que là, tu vas avoir une exclue. Bon après, je pense que ma bannière sur ma chaîne YouTube est assez explicite. Mais voilà, j'ai pour projet, là c'est encore une idée qui est en train de m'ouvrir dans ma tête, mais de faire le tour du monde. Et toujours dans cette volonté en fait de faire parler de moi, non pas pour nourrir mon ego, ou pour la notoriété, ou pour l'argent. Si je fais ça, c'est déjà primo pour moi. Et il faut savoir que, voilà, l'ego, la notoriété, ça ne me rendra pas mes jambes. Mais moi, si je veux faire parler de moi, c'est aussi dans cet espoir de fédérer un maximum de personnes à ma cause. Et c'est aussi pour ça que c'est cool de rencontrer Axel, qui est je pense un peu dans la même perspective que moi. Fédérer un maximum de personnes pour faire parler du handicap, pour sensibiliser, pour informer, et à terme, pour peut-être faire sortir de l'ombre des choses qui pourront nous être utiles, que ce soit, je ne sais pas, des objets du quotidien, ce genre de choses. Et effectivement, je pense qu'on a un peu le même rêve, qu'un jour ou l'autre, il y ait quelque chose qui sorte, et qu'on puisse se faire opérer, et qu'on n'ait pas des lois ou certaines choses, ou peut-être des lobbies aussi, qui vont nous empêcher de faire quelque chose pour la recherche. Et c'est pour ça que j'ai vraiment... On a besoin, et je pense que c'est important pour nous de se rencontrer, on a besoin vraiment de souder toutes les communautés, de chaque personne, parce que chaque personne adhère à telle personnalité. Moi, j'espère que les personnes qui suivent Axel vont me suivre en moi, et que les personnes qui me suivent, je vous invite aussi à suivre le parcours d'Axel. Je pense qu'on a vraiment besoin de dynamiser tout ça. Tout à fait. Pas mal de personnes aussi, ne sont pas forcément sensibilisées au handicap, donc grâce justement à la chaîne YouTube que tu as montée, les gens vont s'informer grâce à des vidéos qui vont passer. Donc je pense que c'est un pas qui est important. On est en 2018, on a un peu de retard là-dessus, et je pense qu'il faut justement, il faut que des personnes comme toi puissent commencer à faire avancer les choses, il faut bien que quelqu'un le fasse. Donc c'est top de pouvoir lancer ce projet. Moi, je ne sais pas comment tu as vécu ça, mais quand j'étais à l'hôpital, j'avais besoin de modèles, moi. Et quand j'ai vu à l'époque Oscar Pistorius, malheureusement maintenant il a fait quelques petits déboires, mais quand il était au top de sa gloire, le voir avec les valides finales des Jeux Olympiques de Pékin en 2008, ça m'a dit, même si j'ai un handicap, je vais pouvoir faire des choses. Et je pense qu'à travers cette fois-là, pour rebondir sur ton tour du monde, il y a plein de personnes qui ont un accident, qui vont pouvoir se reconnaître en toi, en disant, moi aussi je vais pouvoir avoir un rêve que je vais pouvoir atteindre malgré le handicap. C'est ça. Donc il ne faut que personne ne... Enfin, je pense que c'est important pour les handicapés de comprendre que la vie, elle ne s'arrête pas et il faut aller de l'avant. Et je pense que tout à l'heure aussi, tu disais qu'on était en retard sur le handicap en 2018. On a la chance d'être jeune, de comprendre, je pense, un petit peu comment le monde du numérique fonctionne. Et en tout cas, moi, je sais parfaitement comment fonctionnent les réseaux sociaux ou ce genre de choses. Et j'ai envie de mettre à profit, on va dire, mes connaissances pour, toujours dans ce but, de faire parler du handicap. Et puis les mots reviennent, fédérer, gagner en influence. Pour la bonne cause. Pour la bonne cause, bien évidemment. Donc du coup, maintenant, on va parler un peu de motivation. Comment tu arrives à aller puiser tout ça à l'intérieur de toi ? Parce que c'est quand même une force. On est là aujourd'hui, c'est pour parler de personnes influentes, de personnes d'inspiration. Et moi, ce qui m'inspire chez toi, c'est déjà le fait de vouloir faire le tour du monde, c'est pas rien. Le fait d'avoir relevé la tête si vite et d'avoir des ambitions de fédérer et tout ça. Mais derrière, il faut être motivé, il faut avoir quelque chose en toi qui te dit mais qu'est-ce qui te dit ? J'ai envie de faire ça, pourquoi je suis motivé ? Où tu vas chercher cette force ? Là, ce qui me caractérise, c'est surtout le sport que j'ai pu pratiquer. Et toi, tu as eu un très bon niveau que moi, je n'ai pas eu. Mais tu étais sportif quand même. Mais j'étais très sportif. Et on va dire que j'ai toujours eu cette mentalité d'aller de l'avant et de ne jamais renoncer aux échecs qui se sont présentés à moi. Au contraire, mes échecs, c'est ce qui m'a permis peut-être de me relever et d'être là où j'en suis arrivé aujourd'hui. Et au final, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais le fait que j'ai eu cet accident, au final, je suis heureux déjà parce que je l'accepte et parce que je suis en vie. C'est important, on le souligne. Tu dis que tu es heureux. Je suis heureux, vraiment. Parce qu'il y a des personnes qui vont voir ça, vont se dire, attends, il est en fauteuil, il a eu un accident, et le mec, il dit qu'il est heureux. C'est quand même fort. C'est quelque chose, je le souligne vraiment parce que c'est important, ça, pour les gens. Je suis heureux et je suis en heureux d'être en vie. Après, c'est prétentieux de ma part. Certainement de... Mais je pense que si ça m'est arrivé à moi, c'est parce que j'ai les épaules suffisamment solides et j'ai envie de lâcher vraiment personne. C'est-à-dire que j'ai pu rencontrer des gens qui allaient peut-être baisser les bras et moi, je ne baisserai jamais les bras pour qui que ce soit parce que bien évidemment, tout ce que je vais faire dans ma vie, je le ferai pour moi pour être heureux. Et je le suis, bien que je suis à neuf mois de l'accident, mais je le ferai aussi beaucoup pour les autres. Et je pense qu'Axel, il est un peu dans cette démarche... Voilà, il est dans la même démarche que moi et je pense que c'est pour ça qu'on avait vraiment envie de faire cette vidéo. Donc du coup, comme tu le dis, ça fait neuf mois que tu as eu l'accident, c'est encore tôt pour toi. Il y a pas mal de changements dans ta nouvelle vie. Est-ce que le fait de vouloir, quand tu es encore en centre de rééducation, mais te dire « j'ai envie d'aller sur Bordeaux, faire un petit tour », est-ce que ça te fait peur ? Est-ce que tu as une appréhension de retrouver le monde réel ? C'est oui et non, parce que bien évidemment, j'ai envie de sortir de ces quatre murs. Parce que bon, il ne faut pas oublier que ça fait neuf mois et Dieu sait que je ne sais pas combien de temps tu es resté toi en rééducation. Un an et demi. Un an et demi, Dieu sait que le temps passe à la fois très lentement et très vite. Mais par rapport à l'accessibilité, quand je vais à Bordeaux par exemple, ce n'est pas que j'appréhende, c'est que j'ai pu côtoyer un petit peu les conditions d'accessibilité, on va dire. Et c'est vrai que le monde me paraît assez hostile sur l'accessibilité. Après, hostile vis-à-vis des personnes, non. Parce que la plupart des gens que j'ai rencontrés sur Bordeaux, quand j'étais en fauteuil, quand j'avais besoin d'un coup de main, il y avait toujours quelqu'un avec le sourire qui me prêtait volontiers. Des gens bienveillants. Des gens bienveillants qui m'apportaient leur soutien. Mais c'est vrai que le monde un peu à l'extérieur me fait peur parce qu'ici on est materné, on est cocooné. Mais on a aussi à la fois envie de sortir. Après, moi j'ai aussi mon projet sur YouTube de faire des vidéos sur justement l'accessibilité parce que je pense que je vais t'amener à bouger dans ma vie. Par exemple, je ne sais pas, mais je veux aussi indiquer la marche à suivre entre guillemets pour les paralyser. Elle n'est pas mal celle-là. Elle n'est pas mal. Du coup, effectivement, par exemple, je vais dans telle ville, je vais aller dans tel resto, je vais aller dans tel endroit. Je vais dire, voilà, ça c'est accessible, je me filme, je vais sous forme de vlog. Et peut-être que ça pourra parler à des gens et peut-être donner l'envie à des personnes qui ont ma pathologie d'aller dans le même endroit où je suis allé et aussi eux de se projeter et de leur donner aussi des idées. Voilà, tout simplement. Alors, en France, ou même en Europe ou dans le monde, il y a pas mal de gens qui sont paraplégiques ou tétraplégiques. Je pense qu'il n'y a pas forcément de groupe ou de communauté qui sont rassemblées. Et aujourd'hui, je pense que toi, moi, ensemble, avec même d'autres, on pourrait justement fédérer ce message qui est très fort en unissant nos forces. Parce que les médias, pour l'instant, ils n'ont pas forcément le temps ou l'envie de pouvoir parler de tout ça. Et on est un microcosme. Et grâce aux réseaux sociaux que tu connais très bien, grâce à ta chaîne YouTube, je pense qu'on peut faire bouger les choses. Et aujourd'hui, on a besoin de passer cette nouvelle étape. Et puis ce message. Et puis c'est surtout le poids du nombre qui fait la différence. Donc clairement, tout seul, on n'est pas grand-chose. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est handicapé, en tout cas pour ma part, que sans les autres, on n'est rien. Et qu'on a besoin de vous, que ce soit les valides et les handicapés que vous vous rattachiez à notre cause pour justement faire évoluer ce milieu-là. Et puis de voir des valides qui se rattachent à des causes pareilles, ça nous motive aussi à continuer à aller de l'avant. Voilà. On se dit que finalement, les gens sont quand même sensibles. sensibles et puis moi, quand je reçois des messages d'infirmiers, d'aides-soignants, d'ergothérapeutes, de médecins, enfin tous les métiers, et puis pas que du médical d'ailleurs, qui me disent « je sais pourquoi je fais ce métier-là », croyez-moi que ça fait énormément chaud au cœur et on a encore plus envie de se défoncer pour ça. Bon, maintenant, parle-nous un petit peu de tes futurs projets, même si tu en as parlé vraiment avec le Tour du Monde, etc. Est-ce qu'il y a des choses prochaines qui vont arriver, dans les mois qui arrivent, que les gens pourront peut-être suivre ou se rallier ? On t'a vu avec Win4Life, tu étais vachement actif. Bon, je connais aussi très bien Win4Life, parce que j'étais un partenaire chez Red Bull il y a quelques années avant mon accident. Moi, après, dans mon futur le plus proche, ça sera effectivement de sortir du centre de rééducation, d'avoir mon appartement, de commencer à appréhender cette nouvelle vie. Et puis, voilà, parce que je vous dis, ici on est materné, et là ça va être, je pense, complètement différent. Mais c'est pas plus mal aussi, parce que je vais pouvoir prendre de nouveaux repères et aussi peut-être gagner en autonomie, parce que je serai livré à moi-même. Donc effectivement, voilà, le futur proche, c'est ça, c'est sortir du centre de rééducation, c'est être encore actif sur Instagram, toujours dans cette volonté de fédérer, continuer ma chaîne YouTube pour avoir plus de visibilité. En tout cas, merci Martin. Merci Axel. Je pense qu'on va essayer de faire bouger pas mal de choses ensemble, on va avancer. Et puis, tout de même, on a déjà d'ores et déjà vu qu'il y avait du monde derrière nous, ça nous fait énormément plaisir. Et il ne faut pas hésiter justement à s'abonner à nos chaînes, à nous suivre sur Instagram. Alors du coup, Martin, on peut te suivre où ? Vous pouvez me suivre sur Instagram, donc principalement, c'est là où je suis le plus actif, donc c'est El Marticino, donc comme ça se prononce. Au pire, vous mettez Martin Petit, je pense que je vais apparaître dans les premiers comptes. Et puis, je pense qu'Axel va relayer sur ses réseaux aussi. On va relayer, on va partager sur ma chaîne, sur sa chaîne. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, parce que, comme on l'a dit juste avant, on n'est pas en gros une énorme communauté, les personnes handicapées, et on aimerait vraiment fédérer ce message qui est très fort. Donc on a besoin de vous et on compte sur vous. Ça ne coûte pas grand-chose de partager, pour peut-être une personne qui est en besoin, si vous partagez à vos proches, à vos amis, il y aura peut-être quelqu'un dans ce groupe qui a malheureusement un handicap, et avec qui cette vidéo pourra l'aider, donc en compte sur vous. Allez de l'avant, toujours. Allez de l'avant. Il ne faut jamais rien lâcher.